En plus d'être l'usine du monde et le pays le plus peuplé du monde, il y a beaucoup de choses sur la Chine qui peuvent vous laisser à la fois déconcertés et étonnés. Des traditions bizarres aux monuments culturels impressionnants et aux paysages naturels époustouflants, la Chine a tout dans sa manche. Nous allons découvrir ensemble 10 faits sur la Chine qui vous surprendront. Numéro 1. 120 millions d'arbres sont coupés chaque année pour répondre à la consommation chinoise de 80 milliards de paires de baguettes jetables chaque année. Si ces baguettes étaient disposées, elles pourraient couvrir la place Tiananmen de Pékin, qui est l'une des plus grandes places publiques du monde, 360 fois. Peut-être à cause de cela, la couverture forestière de la Chine est l'une des plus faibles de tous les pays, à environ 23% en 2020. Numéro 2. Les riches et les nantis en Chine qui sont condamnés à la prison, peuvent embaucher un corps double, pour prendre leur place et purger leur peine. Si vous êtes riche, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Cependant, en Chine, ce privilège s'étend également à l'évasion des peines de prison. Les riches et les puissants du pays sont connus pour embaucher des sosies, pour purger leur peine de prison. En fait, c'est si courant que les Chinois ont même une expression pour cela, Ding Zui, qui signifie littéralement, criminel de substitution. L'affaire Aubin de 2009, corrobore comment on peut échapper à une peine même lorsque son acte a coûté la vie à quelqu'un. Numéro 3. Des millions de personnes en Chine, Vivent encore dans des grottes. Beaucoup en Chine, en particulier ceux de la périphérie, vivent dans des grottes, la plupart étant concentrés dans la province du Shaanxi. Ces grottes sont appelées, Yao Dong, en chinois, et la plupart ont une longue salle voûtée, avec une entrée semi-circulaire, creusée dans le flanc d'une montagne. Bien que vivre dans des grottes puisse sembler primitif, certaines de ces grottes peuvent offrir une vie très luxueuse. Numéro 4. Une branche culte du christianisme en Chine, croit que Jésus est toujours vivant, et vit en Chine en tant que femme chinoise. Aussi appelée l'église du Dieu Tout-Puissant, cette secte prêche que le second Christ, est une femme qui se fait appeler le Dieu Tout-Puissant. Ce groupe a été cité comme une secte, et, assez souvent, comme une organisation terroriste. Numéro 5. La Chine possède l'ascenseur extérieur le plus haut du monde. Le magnifique ascenseur envers Beilong du parc forestier national de Jiangyayé, dans la province chinoise, du Hunan, mesure 326 mètres de haut, ce qui en fait officiellement l'ascenseur extérieur le plus haut du monde. L'ascenseur est construit sur la partie extérieure d'une falais, dans le parc national, et offre une vue imprenable sur les formations karstiques du parc. L'ascenseur peut transporter environ 46 visiteurs vers le haut depuis le bas, ou, vice versa en moins de deux minutes. Si vous abandonnez l'ascenseur, il vous faudra plus de deux heures pour gravir la montagne. Numéro 6. L'épingle sur la photo. A été placé juste en dessous du menton d'un soldat de l'armée chinoise pendant l'entraînement, afin que son menton reste droit. La goupille empêche également le soldat de s'endormir d'épuisement. La discipline de l'armée chinoise est légendaire, et cette photo en témoigne. Les officiers de la police populaire paramilitaire ont une formation stricte, et, afin de s'assurer que leur posture reste inébranlable et parfaite, ils ont des épingles attachées à leur col, ainsi que des croix dans le dos. Cependant, ce n'est pas le cas de tous les soldats chinois. Il n'est utilisé que par les soldats qui n'ont pas le coup droit, comme moyen de corriger leur posture. Numéro 7. Le plus long embouteillage en Chine, a duré 12 jours, et s'étendait sur 100 kilomètres. Le plus long embouteillage de l'histoire de la Chine, cet embouteillage de 62 miles de long, serpentait jusqu'à la périphérie de Pékin. Pendant l'embouteillage, les véhicules ont parcouru moins d'un mile en une seule journée. Des conducteurs ont été aperçus, en train de jouer aux cartes et de dormir sur l'asphalte. Numéro 8. La Chine a des villes fantômes, avec d'énormes gratte-ciels dans lesquels, personne ne vit. La ville fantôme, du district de Kanbashi dans la ville d'Ordo en Chine, est une ville massive avec d'immenses places, d'immenses centres commerciaux, de vastes complexes résidentiels et commerciaux, et des bâtiments gouvernementaux, qui sont tous presque vides. La ville s'étend sur 352 kilomètres carrés, et était censée fournir des logements à plus d'un million de personnes. Étonnamment, il y a plus de 50 villes fantômes, inhabitées en Chine, ce qui est le résultat de la précipitation du gouvernement chinois, à urbaniser les zones rurales du pays. Numéro 9. La Chine ne sera pas le pays le plus peuplé d'ici la fin de 2023. Après avoir été le pays le plus peuplé depuis 1750, la Chine pourrait perdre la première place au profit de l'Inde. Alors que la Chine avait une population estimée à 225 millions d'habitants en 1750, l'Inde, pas encore politiquement unifiée, comptait environ 200 millions d'habitants. Aujourd'hui, la Chine compte plus de 1,45 milliard d'habitants, tandis que l'Inde est juste un peu en retrait avec une population de 1,41 milliard. Cependant, selon les Nations Unies, la Chine ne sera pas le pays le plus peuplé d'ici la fin de 2023, car l'Inde pourrait être en avance sur la Chine d'ici là. Numéro 10. A Dongyang, en Chine, chaque printemps, des œufs bouillis dans l'urine de jeunes garçons, sont vendus comme médélicas. Appelés eux de garçons vierges, il s'agit d'un médélicas apprécié des habitants de la ville, et réputé pour avoir plusieurs effets positifs sur la santé, tels que, la purification du sang et la fourniture d'énergie. Bien sûr, le fait qu'ils ont le goût du printemps, ajoute à leur attrait. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cette vidéo, pour aider d'autres personnes à découvrir ces 10 faits étonnants sur la Chine. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous tenons à vous informer que sur cette chaîne, nous publions des vidéos sur l'histoire, sur la culture générale, sur la langue française, et aussi sur le sport. Abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche de notification, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous. A la prochaine.